Abdeslam Boujoudraoui, Petite pensée. S'abordage et autodestruction dans les nations occidentales démocratiques. 1 sur 6. Une manifestation singulière existe dans les pays occidentaux. Spécialement dans ceux dans lesquels la liberté d'expression est acquise. C'est le phénomène d'autodestruction, ou de s'abordage. Il est de l'exclusivité de l'élite dominante, intellectuelle, politicienne, ou philosophique. Dans le sabordage ou dans les destructions, les efforts sont orientés vers un anéantissement, purement et simplement. L'élite dominante s'engage dans une vigilance de tous les instants pour dénigrer les moindres velléités de progrès. Même lorsque ce progrès est à l'état de germe. On eût dit que cette Intelligentsia, puisqu'elle a épuisé l'ensemble des thèmes classiques, tourne ses rancœurs en direction de sa propre nation et de ses propres citoyens. Que ce soit de manière directe, ou au nom, tous les efforts vont dans la même direction. La disparition de tout ce qui a été construit auparavant. Il faut bien se garder de confondre ce que je décris dans cet article avec l'évolution naturelle des nations. Dans cette dernière, progressivement, un pays abandonne des habitudes sociales devenues caduques, pour s'orienter vers d'autres, plus adaptés à la vie moderne. Dans son ensemble, le pays continue d'évoluer. On pourrait faire une comparaison avec des marins qui voudraient rejoindre une île. Tous au début, ils utilisent un bateau à voile, ensuite, ils évoluent vers des bateaux à vapeur. Mais, l'ensemble s'engage de manière constante vers cette île lointaine. Dans l'exemple de l'autodestruction, des personnes, toujours les mêmes, sabotent les navires pour qu'ils fassent naufrages et pour qu'ils ne puissent jamais atteindre sa direction. Dans mes prochaines publications, je développerai ce sujet majeur. Reste à connaître les motivations qui poussent des penseurs issus du monde de l'intelligence et de la sagesse à entreprendre pareilles actions destructrices. C'est ce que j'essaie de démontrer à travers mes nombreuses publications. Pour vous éviter de tomber dans les inepties des intellectuels, j'ai créé ma collection d'essais, la liberté de penser autrement. Il était important, pour moi, de vous proposer des opinions qui diffèrent de celles dominantes. Mes ouvrages sont disponibles sur Amazon, à des prix défiant toute concurrence.